Mes chers amis, bien le bonjour ! Dans cette émission nous avons déjà vu un certain nombre d'histoires incroyables où des types meurent en se prenant des portes dans la tronche, en tentant de relever leur visière avec un pistolet ou en bouffant trop de melon. Et si vous pensiez que ces histoires étaient totalement absurdes, les protagonistes d'aujourd'hui ont vraiment, mais alors vraiment une fin de merde. Oui, aujourd'hui on va parler des poissards qui sont morts sur les chiottes. A la fin du 2ème siècle, dans l'empire romain, c'est pas trop la joie. Et je dis pas ça parce que les latrines, c'était l'endroit où on pouvait discuter entre gens de bonne compagnie en se frottant le postérieur avec une éponge au bout d'un bâton. L'empereur Commode, qui ne l'était pas tant, est assassiné à la fin de l'an 192. Le Sénat donne alors le pouvoir au préfet de Rome. Grave erreur, car avant d'être approuvé par le Sénat pour devenir empereur, la tradition veut que les prétoriens, les gardes d'élite de l'empire et des magistrats, donnent leur aval. Et ils rigolent pas les prétoriens, c'est des militaires, qui représentent une force non négligeable. Alors si on n'est pas assez gentil avec eux, si on ne les considère pas leur juste valeur ou qu'on ne leur verse pas un petit pot de vin de temps en temps, et bien ça finit en eau de boudin. C'est ainsi qu'après avoir tenté d'éloigner les prétoriens du pouvoir, l'empereur Pertinax s'est zigouillé trois mois à peine après sa prise de fonction. La voie est donc libre pour un nouveau prétendant, Didius Julianus, qui lance des piécettes aux prétoriens comme on sale une route vers glacé pour éviter de glisser. Et ça fonctionne, jusqu'à ce qu'un certain Septim Sévère, gouverneur d'une des provinces romaines, n'apprenne l'assassinat de Commode sous lequel il avait servi. Vous suivez toujours ? Bref, Septim Sévère marche vers Rome et le Sénat se dit qu'il ferait un bien meilleur empereur que Didius Julianus, alors il le condamne à mort. Septim Sévère prend ainsi le pouvoir, même si plusieurs opposants tenteront de le renverser par la suite, n'y voyant pas un monarque légitime. Septim les fumera de toute façon car rien ne l'arrête. Enfin, presque, puisque dans cette partie, le vrai protagoniste, ce n'est pas Septim Sévère mais son fils Lucius. Et oui, puisque Septim veut établir sa propre dynastie, durablement, il associe ses deux fils à son pouvoir. Lucius, l'aîné des frères, est né dans ce qui est aujourd'hui la ville de Lyon. Il se fait rapidement surnommer Caracalla car c'est le nom d'une tenue gauloise typique qu'il porte tout le temps sur lui dès l'adolescence. Et là je sais ce que vous pensez, Caracalla zigouille son père et remporte le trône. Et bah non, Caracalla il est pas comme ça, vous êtes mauvaise langue, Septim Sévère il meurt à 65 ans de maladie, et ouais. Et c'est seulement après que Caracalla va zigouiller son frère qu'il a jamais pu saquer pour s'assurer que le pouvoir lui revient à lui. C'est tout de même plus soft. D'ailleurs son frère il pouvait tellement pas le voir en peinture qu'après sa mort il fait tout simplement interdire de prononcer son nom. Et son nom il le fait même retirer de tous les bâtiments publics, globalement il ira même jusqu'à massacrer tous ceux qui pouvaient le soutenir. Moins soft donc. Mais celui qui est désormais l'empereur Caracalla n'est pas très fin comme type, il faut bien le reconnaître. Il admire Alexandre le grand et aimerait sans doute faire d'aussi grandes choses que lui. Ce qui explique sans doute pourquoi il passe beaucoup mais alors beaucoup de temps à faire la guerre et à massacrer des populations civiles qui avaient eu le culot de se moquer de lui parce qu'il n'était pas très grand justement. On parle ainsi de plusieurs milliers de personnes à Alexandrie et dans sa banlieue. Enfin bref, au delà de la guerre Caracalla est surtout plus connu pour avoir octroyé la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'empire romain. Si certains y voient une poussée de morale qui vise à rétablir l'égalité pour tous, la thèse la plus probable est que les citoyens romains étant plus taxés que les autres, ils voulaient tout simplement faire rentrer plus de thunes dans les caisses de l'Etat. En tout cas après 6 ans de règne environ, Caracalla ne parvient pas à susciter l'adhésion du peuple et du Sénat. Seuls les militaires lui restent fidèles et encore, puisqu'un officier de la garde prétorienne, Lullius Martialis, qui visiblement reçoit ses ordres du commandant de la garde prétorienne de Rome en personne, un dénommé Macron, va mettre fin à ses jours. En 217, alors que Caracalla est pris d'un violent mal de billes en se dirigeant vers sa prochaine bataille, il décide de s'écarter de ses troupes pour aller faire caca dans un fossé. Pour sa grosse commission, il n'est accompagné que d'un serviteur et l'officier Martialis tente alors sa chance en se jetant sur lui et en le transperçant de son glaive au niveau de la clavicule. Une mort de merde. En tout cas, Macron, qui avait commandité l'assassinat, ne l'emporte pas au paradis, puisqu'après avoir été empereur durant seulement 15 mois, il se fait assassiner à son tour. Le grand cycle de la vie. Pour finir cette petite partie, des stats intéressantes. Durant la durée de l'Empire Romain, sur 160 candidats à l'Imperium, 105 y arrivent, ils sont donc considérés comme légitimes. Et 55 échouent, ils sont alors appelés usurpateurs. Sur les 105 empereurs, 31 meurent de mort naturelle, 58 décèdent de mort violente, 6 se suicident, sur 9 il y a des doutes et 1 démissionnent. Ça fait quand même une bonne chance de se faire planter un couteau dans le dos, vous trouvez pas ? En 1457, en Hongrie, le jeune roi Ladislas Ier de Bohême meurt dans un contexte politique très difficile. Les barons de toute la Hongrie se déchirent alors pour savoir qui sera le prochain roi. Georges de Bohême, qui était régent du roi, propose Matthias Korvin, un jeune homme de 15 ans pour régner sur toute la Hongrie. Si Matthias est élu, une partie des nobles n'est pas satisfaite pour autant et cherche à renverser le roi pour y placer quelqu'un qui sera plus favorable à leurs idées, comme Frédéric III, empereur du Saint-Empire. En effet, ce dernier était non seulement celui qui avait placé à son poste Ladislas, le défunt roi, mais également Georges, le régent. Si on ajoute ça au fait qu'en mourant, Ladislas a transmis son titre d'archiduc d'Autriche à Frédéric III, on sent bien que l'empereur a devant lui un boulevard pour récupérer un max de titres, même si ce n'est pas son but premier, car Frédéric ne cherche qu'à manifester son opposition à la nomination de Korvin. C'est le début d'un affrontement qui va voir les forces de Frédéric III et de Matthias Korvin s'affronter durant quelques années jusqu'en 1462. Frédéric remporte la victoire sur Korvin, le laissant en place au titre de roi de Hongrie tandis qu'il continue de diriger le Saint-Empire. C'est dans ce contexte que nous faisons la connaissance d'Erasme de Prediamma, un chevalier aux mœurs légères qui aimait bien se remplir les poches en attaquant les voyageurs et les commerçants sur la route. Un chevalier qui, durant la guerre pour le fronte d'Hongrie, a pris parti pour Korvin contre Frédéric III. Attention, les sources historiques sont un peu romancées et on ne sait pas vraiment ce qui relève de l'histoire ou de la fiction. En 1483, son seul ami, le chevalier Andreas Baumkirchner, était dans la même mouvance des chevaliers pillards, mais en plus ambitieux ce qui lui valut d'être décapité sur ordre de l'empereur Frédéric III, une exécution qui passe mal auprès d'Erasme et qui le pousse à la faute lorsque l'un des proches du roi, le maréchal Pappenheim, vient à se moquer de son défunt compagnon d'aventure. Après avoir pété son câble et tué de sang froid le vilain moqueur, Erasmus craint d'être puni et en toute honnêteté il a raison. Il est donc condamné à mort puis emprisonné en attendant sa peine, mais parvient à s'enfuir. Il parvient donc à se réfugier au château de Predjama et Frédéric III somme Ravbar, le gouverneur de la région du Triestre, de retrouver le chevalier et de lui faire la peau pour en finir définitivement avec ce trublion. Voici donc Erasmus retranché dans son formidable château, forteresse imprenable, du haut de laquelle il nargue les armées de Ravbar, venu tenir un siège qui s'annonce long et pénible. D'autant qu'Erasme est rieur lui aussi, et si Ravbar pensait pouvoir l'affamer, il se trompe et le chevalier pour lui montrer décide d'utiliser une technique que nous avons déjà évoquée dans un de mes premiers épisodes sur la légende de Carcassonne, il balance du haut des remparts un bœuf entier découpé en quartier et un peu plus tard, à Pâques, il lui fait même envoyer des moutons. La vérité, c'est que le château est relié à un réseau de grottes et de galeries qui lui permettent, via un passage secret, de se réapprovisionner sans aucun effort. Et dans ce contexte, on a du mal à voir comment l'armée impériale, aux portes du château, peut venir à bout du provocateur. Et là, comme bien souvent, il n'y a pas de réponse magique, c'est l'argent qui débloque la situation. En effet, Ravbar arrive à corrompre un des valets d'Erasme et un plan est échafaudé. Un soir de 1484, alors que le chevalier Erasmus de Predjama tortille du cul dans une de ses tours pour viser juste, son valet sur les remparts indique l'emplacement de son seigneur aux troupes ennemies. Un canon est ajusté, un boulet tiré, la tour fracassée s'effondre sur le pauvre chevalier, mettant ainsi fin à son histoire mais pas à sa légende, puisqu'aujourd'hui encore Erasmus est bien vivant dans la culture populaire du pays et dans sa littérature. Si vous allez en Slovénie, vous pourrez même visiter le fameux château de Predjama qui a une histoire plus longue que celle d'Erasme. Je les ai d'ailleurs contactés pour cet épisode et ils m'ont gentiment aidé pour mes recherches, alors merci à eux ! On va désormais partir pour l'Angleterre du XVIIIe siècle où l'on va découvrir Georges II qui a plein d'histoires au fond des tiroirs et que l'on a déjà un peu évoqué sur l'épisode des failes militaires et dans mon livre, les pires batailles de l'histoire aux éditions Robert Laffont, puisque c'est lui qui a lutté contre les derniers Highlanders écossais qu'il a écrasé lors de la bataille de Culloden. Georges II est né en Allemagne en 1683, ce qui pour un futur roi d'Angleterre est assez rigolo. Héritier d'un prince dirigeant un état allemand, il ne parle donc que français jusqu'à ses 4 ans car c'est la langue utilisée dans les hautes sphères de la société. Il apprendra plus tard l'allemand, puis l'anglais et l'italien. Anglais troisième langue donc, je me demande dans quelles circonstances on peut finir roi d'Angleterre. Quand la reine d'Angleterre Anne Stewart arrive sur le trône, elle n'a pas d'héritier. Le parlement anglais, qui a alors beaucoup de pouvoir, décide pour elle que ses héritiers seront issus de la protestante la plus proche de la famille royale, Sophie de Bohème. Et cette Sophie de Bohème, une anglaise mariée à un évêque allemand, c'est la grand-mère du futur Georges II qui se fait naturaliser anglais en 1705. Compliqué mais pas impossible donc. A la mort d'Anne en 1714, le père de Georges, qui s'appelle également Georges, est nommé roi d'Angleterre. Georges I et son fils arrivent donc en Angleterre et quand le roi doit faire ses séjours en Allemagne, c'est son fils qui prend la régence du pays. Et le futur Georges II est populaire de plus en plus, ce qui crée des tensions avec son père. Si bien que bientôt, la rupture est consommée. Georges rejoint l'opposition qui prône une plus grande ouverture religieuse et lutte politiquement contre son père. C'est donc pas la joie entre père et fils et lorsque Georges I meurt, Georges II est catapulté à la tête du royaume de Grande-Bretagne en 1727. Rancunier, il refuse carrément d'assister aux funérailles de son père qui ont lieu sur le territoire allemand. Cette décision renforce l'attachement du peuple à son nouveau roi, qui se revendique plus anglais qu'allemand, et les premières années de son règne débutent sous de bonnes auspices. Jusqu'en 1730 où les relations avec son héritier, le prince Frédéric de Galles, deviennent un poil compliqués. Dans ce qui ressemble fort à une redite de l'histoire que je viens de vous raconter, le fils de Georges rentre dans l'opposition politique et tente de déstabiliser son père jusqu'à presque ce dernier décide de le bannir du royaume en 1737. Pendant des années, cette opposition se renforce et devient de plus en plus dangereuse, mais contrairement à son père, Frédéric de Galles ne parvient pas à prendre le pouvoir et meurt subitement en 1751. Une mort dont le roi lui-même se félicitera d'ailleurs. Bref, entre la guerre de succession d'Autriche, à laquelle il participe lui-même à la tête des troupes, la révolte des Jacobites, des forces catholiques voulant reprendre le pouvoir et son histoire familiale, le règne de Georges II n'a pas été tourpôt. Et le repos, il le trouvera le 25 octobre 1760, sur les toilettes. En effet, après s'être réveillé à 6h du matin puis avoir pris son chocolat, il se rend sur le trône, le trône intime pour poser sa pêche, et en plein effort il est victime d'une dissection aortique. Son ventricule droit s'ouvre et il tombe, la tête la première sur le carrelage, ce qui lui coupe au passage une partie du visage. Son valet le retrouve ainsi et son règne passe à la postérité en même temps que son rêve de mort glorieuse sur le champ de bataille. Enfin, s'il en avait ! Durant la seconde guerre mondiale, les sous-marins sont un véritable fléau pour les forces navales alliées. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir mon épisode sur un sous-marin reconstitué, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mettrai le lien. En attendant, je tenais absolument à vous raconter l'histoire à la fois rigolote et tragique du U-1206. Et pour des raisons pratiques, j'ai illustré avec des photos d'autres sous-marins, comme ça vous êtes prévenus. Ce sous-marin de la marine de guerre allemande, la fameuse Kriegsmarine, est mis en service en juillet 1944. Sous le commandement du capitaine lieutenant Karl Adolf Schlitt, l'équivalent du lieutenant de par chez nous, ce U-boat ne fera pas vraiment long feu. Et oui, Schlitt ne parviendra qu'à maintenir son vaisseau à l'eau durant trois missions pour une durée totale cumulée de 14 jours en mer. Le 14 avril 1945, l'équipage navigue en pleine mer du nord, par 60 mètres de fond, au large du port de Peterhead en Ecosse. La mission ne se déroule pas formidablement bien car un des moteurs diesel du sous-marin est tombé en panne quelques jours plus tôt. Et pourtant, la situation va rapidement tourner au drame à cause des toilettes. Petite explication. Durant la guerre, les sous-marins disposaient de toilettes pour leurs équipages. Les eaux usées étaient stockées puis vidées lorsque le sous-marin approchait de la surface. Quand il faisait beau et qu'il n'y avait pas d'ennemis aux alentours, on pouvait même installer un siège percé sur le bord du sous-marin pour que l'équipage fasse directement ses besoins dans la mer. Mais ça c'est une situation plutôt rare à partir de 1943 puisque l'aviation britannique menace les hubots allemands. Ne pouvant faire surface que rarement, les sous-marins sont alors équipés d'un système de toilette high tech permettant de tirer la chasse même en cas de haute pression, c'est à dire de plonger de l'engin. Il faut juste faire attention où l'on balance ses déchets pour pas se faire repérer si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le commandant Schlitt lui-même est pris d'une soudaine envie d'aller au petit coin ce jour du 14 avril. Il fait donc sa petite affaire mais ne préfère pas manier lui-même la chasse d'eau car un homme est formé spécialement à son utilisation. Ah quand je vous disais que c'était high tech je vous mentais pas hein ! Malheureusement, une incompréhension entre les deux hommes, ou une faute d'inattention de Monsieur Pipi on ne sait pas très bien, vient mettre un terme à l'aventure du U-1206. Il ouvre les vannes pour expulser les déchets hors du sous-marin et soudain c'est l'inverse qui se produit. Les eaux usées de Schlitt et de ses compagnons avant lui se déversent à l'intérieur du sous-marin, s'infiltrant dans les compartiments et ruisselant sur les batteries électriques qui permettent au hubo de se déplacer sous l'eau. Ça sent grave la merde qu'il a dû se dire le Schlitt. Le contact de cette eau et des batteries provoque une réaction chimique libérant du dioxyde de chlore dans le navire. A bord du sous-marin c'est la panique, les hommes ont du mal à respirer et le navire commence à sombrer. Schlitt réagit rapidement, il sait qu'il doit faire surface et il fait tirer les torpilles qui y avaient pris l'eau pour rééquilibrer le navire. Lorsqu'enfin le U-1206 atteint la surface pour renouveler son air, des avions britanniques l'aperçoivent et commencent à le bombarder, l'endommagement gravement au passage. Si les hommes se défendent comme ils le peuvent sur le pont, Schlitt sait que la partie est perdue. Il ordonne à ses hommes de couler le navire et il détruit les documents secrets qu'ils transportaient. Certains marins tentent de fuir à bord d'un bateau qui sera capturé sur la plage tandis que le reste de l'équipage est fait prisonnier par le croiseur britannique HMS Nozu. Durant cette manoeuvre, un homme meurt lors de l'attaque des avions et trois autres se noient au fond de la mer du nord. La prochaine fois que vous tirez la chasse chez vous, pensez donc à tous ces pauvres sous-mariniers et au confort dont vous jouissez sans avoir peur de prendre des litres de flotte sur les pieds quand vous dites au revoir à votre chef d'oeuvre. Et voilà, c'est fini, on aurait également pu parler d'Henri III qui s'est fait planter sur le trône mais on l'avait déjà plus ou moins abordé dans d'autres épisodes. On aurait également pu parler d'Elvis Presley qui est mort digne, un rouleau de PQ à la main. Et en dehors de ça, j'espère que malgré toutes ces pitreries et ces situations grotesques que vous aurez pu retenir quelques trucs importants et intéressants. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, je vous assure, ça aide vraiment. Et je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, un site qui vous permet de soutenir tous vos créateurs préférés en donnant un euro par ci, un euro par là. C'est grâce à vous que l'émission est pérenne et qu'elle s'enrichit. Bref, merci à tous et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501